Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un très grand fan de James Bond. James Bond, c'est toute une histoire. Une saga cinématographique incontournable qui a connu des hauts et des bas, mais qui peut se vanter d'exister depuis plus de 50 ans dans les salles obscures. Avec le succès des récents Skyfall et Spectre, il vous est impossible de ne pas connaître la saga et ses différents codes. Le gun barrel qui introduit chaque film, Le thème principal, composé par Monty Norman et John Barry. Des génériques stylisés, interprétés par des artistes renommés. Le flègme britannique. Et des personnages iconiques comme M, le patron, Q, le créateur de gadgets tous plus inventifs les uns que les autres, Monet Penny, la secrétaire, et les James Bond girls, parce que... Ben, parce qu'il a un pénis, il faut bien qu'il s'en serve aussi. Oh, c'est particulièrement dégueulasse. Mais la plus grande particularité de cette saga, c'est le nombre d'acteurs différents ayant incarné le personnage à l'écran. Et surtout, l'acteur qui nous intéresse le plus ici, Timothy Dalton. Ouais, parce que de tous les interprètes de James Bond, Timothy Dalton est souvent cité parmi les derniers. Et personne en France ne semble vouloir en parler. Et désormais, il est temps de remédier à cela. J'avais très envie de faire cette vidéo. Je voulais la faire depuis la création de cette chaîne. Parce que ce sujet, il me tient réellement à cœur. Timothy Dalton n'a pas ce qu'on peut appeler une très bonne réputation au sein de la franchise. Avec seulement deux films à son actif à la fin des années 80, deux films qui en plus font partie des pires scores de la saga, l'acteur est considéré comme quelqu'un qui a failli tuer la licence à lui tout seul. Dans notre métier, parfois, les braves gens sont pris pour des méchants. Et les méchants, pour des bons. Ce qui fait que lors des sondages de popularité, Timothy Dalton est toujours en dernière position. Et à chaque fois, ça me brise le cœur. Je trouve cela particulièrement injuste envers cet acteur qui mérite bien plus de considération dans le rôle. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré d'injustice ? Trop haute ! Et il est donc temps de défendre Timothy Dalton. Tout d'abord, il faut savoir que Timothy Dalton est un acteur shakespearien. C'est-à-dire qu'il a fait partie d'une des troupes de théâtre britanniques les plus reconnues. La même que Gary Oldman, Kenneth Branagh, Alan Rickman, Ian McKellen, etc. Donc, en termes de bon acteur, vous voyez le niveau. Enfin, que dis-je ? Le très haut niveau. Pourtant, dans le rôle de James Bond, il y avait de quoi s'inquiéter. Car un acteur qui navigue entre le cinéma, le théâtre et la télévision peut avoir du mal à trouver le ton juste. Parce que vous imaginez James Bond en mode Shakespeare ? Être ou ne pas être James Bond, telle est la question. Et finalement, je le trouve parfait dans le rôle. Dalton ne joue pas, il incarne le personnage. Il y apporte une dimension supplémentaire, avec un jeu plus subtil où les émotions passent avant tout par le regard. Regardez-moi ses yeux, bordel ! On y sent la rage et la violence en lui, comme si ça voulait exploser à l'intérieur. Et pourtant, il ne donne jamais l'impression d'en faire des caisses ou inversement. Quand je le vois, je le trouve juste. Ni trop, ni pas assez. Ce qui lui confère un énorme charisme. Même si j'avoue que sa voix pénétrante y est également pour beaucoup. Oh putain, si Dalton fait une vidéo ASMR, je l'écoute direct. Ce timbre de voix plus ténébreux colle parfaitement à son interprétation, qui est plus sombre et plus torturé que les acteurs qui l'ont précédé. Un style de jeu qui influencera beaucoup Daniel Craig d'ailleurs. Comme quoi, elle peut remercier Dalton de lui avoir montré l'exemple. Comme c'est écrit sur l'affiche d'un de ses films, ce Bond est dangereux. Il est plus violent, plus froid, et n'hésite pas à aller loin pour arriver à ses fins. Quitte à ce que ce soit moralement douteux. Ce qui rend le personnage bien plus impressionnant. Et à mes yeux, ça doit être ça, Just Bond. On parle quand même d'un mec qui possède le permis de tuer. Les gens sont censés le craindre. Mais malgré la dimension plus froide du personnage, l'humour reste présent. Et pourtant, Dalton est également à l'aise dans ce registre plus léger et détendu du personnage. sans que cela créait le moindre décalage dans son interprétation. Ce qui fait qu'on n'est pas face au cliché du bourrin chiant, mais face à un personnage avec plusieurs facettes. Le rendant plus humain. Encore une fois, Daniel Craig peut vraiment remercier Timothy Dalton. Mais Dalton ne se donne pas à fond que dans l'interprétation. Mais également dans ses cascades. Il était vraiment à fond et voulait tout faire. Même des scènes qui pouvaient être risquées pour lui. Bon, il ne pouvait pas tout faire pour des raisons de sécurité évidentes. Mais chaque fois qu'il le pouvait, il le faisait. Même l'équipe technique était impressionnée par une telle implication. Tout le monde était admiratif sur le plateau et se disait « Waouh, quelle performance ! » Donc, concernant Timothy Dalton en lui-même, je n'ai juste rien à dire. C'est un sans-faute. Mais bon, peut-être que la qualité des deux films qu'il a fait ne sont pas au rendez-vous. Car c'est bien beau d'avoir un excellent acteur, mais si les films ne suivent pas, tu ne pourras pas faire grand-chose pour sauver les meubles. Donc du coup, en ce qui me concerne... Bah j'adore les deux films de Dalton ! D'un côté, le premier film est un James Bond certes très classique, mais malgré tout plus réaliste et efficace. Tandis que le second repoussera les limites de la franchise. Et pas qu'un peu. La licence James Bond n'avait jamais été aussi violente, aussi viscérale, aussi brutale. On sent que ce film-là était réservé à un public averti. Et franchement, ce n'était pas pour me déplaire. C'est d'ailleurs la première fois que James Bond s'en prend autant plein la gueule dans un film. Donc, tout était parfait. Il ne restait plus que l'adhésion du public. License to Kill is not like any usual James Bond film that we watch to escape. It's a hard and dark vision of the world we live in, and we don't want to see that. Dalton only has one weakness, his cold and humorless style. Ouais, comme vous vous en doutez, le public n'a malheureusement pas suivi. Ce n'était pas ce qu'il voulait, donc du coup, ils ont rejeté les films de Dalton. Et même si ça m'énerve de l'admettre, c'est malheureusement assez logique. Il faut savoir que le public venait de dire adieu à la période Roger Moore. Une période qui avait limite viré à la parodie, avec des passages cartoonesse qui est souvent ridicule. Mais voilà, le public était au rendez-vous. Ils aimaient Roger Moore dans le rôle. Et lorsque Timothy Dalton est arrivé, entraînant un changement de ton radical, c'était difficile pour le public d'adhérer à tout ça comme si de rien n'était. Malgré tout, je ne comprends pas comment les réactions ont pu être aussi négatives. Je ne comprends juste pas, et je pense qu'au fond de moi, j'ai pas envie de comprendre. Dalton a donc pris une claque, injustement. Il était coincé, quoi qu'il arrive, dans un monde qui, à l'époque, n'acceptait pas un James Bond de plus sombre et violent. Encore trop nostalgique que des épisodes plus légers avec Roger Moore. Et quand on voit que les films de Daniel Craig cartonnent de nos jours, je me dis que c'était pas une question de qualité, mais de timing. Sauf que Dalton méritait mieux que ça. Je suis tellement admiratif de sa performance dans la saga, que ça m'énerve toujours de savoir qu'il n'a pas convaincu à l'époque, et qu'il ne fera même pas de troisième film pour finaliser comme il se doit son aventure au sein de la licence. Comme quoi, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, je pense que je ne vais surprendre personne, Timothy Dalton est bel et bien mon interprète préféré de James Bond. Je sais que c'est pas très populaire de dire ça, mais je le pense sincèrement. Peut-être que c'est parce que j'ai une sorte de fascination envers les outsiders. Car mon acteur préféré dans Doctor Who, ben, c'est Christopher Eccleston, celui qui a joué le 9ème Docteur. Et lui, ben, il n'a fait qu'une saison. Donc les gens, ben, ils ont pas tendance à le citer non plus, quoi. Et j'hésite encore, mais je pense que Timothy Dalton est également mon acteur préféré, tout court. Je dis que j'hésite parce que je n'ai pas vu tous les films avec Timothy Dalton. Et il y en a certains, d'ailleurs, que je ne veux jamais voir. Parce que ce sont des films qui ne sont tout simplement pas pour moi. Mais c'est le seul acteur qui me procure une telle joie quand je le vois à l'écran. Je suis tout simplement heureux et enthousiaste à chaque apparition de Dalton dans un film ou même une série. Et ça, ben, ça ne m'arrive avec aucun autre acteur. J'adore tout particulièrement son rôle dans la série Chuck. Non seulement ses apparitions prouvent que Dalton est très à l'aise dans un rôle à la fois comique et sérieux, sans déconner, Dieu, qu'il est classe, putain. Mais en plus, les épisodes dans lesquels il apparaît sont tous truffés de clin d'œil au film Jess Bond qu'il a fait. Mais surtout, comble de la perfection, Timothy Dalton déteste Paranormal Activity aussi ! Quoi, vraiment ? Non, c'est pas vrai, je l'ai inventé. Mais, je suis sûr que c'est vrai, tellement il est parfait. Donc, j'aimerais que vous redonniez une chance à Timothy Dalton dans le rôle de Jess Bond. Qu'il obtienne enfin la reconnaissance qu'il mérite. Qu'on le félicite encore pour sa formidable performance. Et qu'il ne soit plus jamais cité en dernier quand on doit désigner le meilleur acteur du personnage. Car pour moi, mon choix est clair et net, c'est bien Timothy Dalton. Je l'admirerai toute ma vie et continuerai à le défendre bec et ongle, peu importe ce que ça doit coûter. Salut. Sous-titrage ST' 501